Quand j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort, tout d'un coup, au milieu du film, il y a une image qui est venue à moi, une image du passé. Tout d'un coup, j'ai revu Jacques. J'ai rien entendu Jacques quand je travaillais comme attaché presse chez Bourgard, quand on faisait le trajet à pied entre le neuf de la rue Kepler et le café tabac, le Chiquito. Et que là, à une table de ce café, il me racontait des plans de comédie musicale, comment, il voulait filmer des balais, des chansons, ce qu'il rêvait, ce qu'il n'avait pas pu faire dans le lasque. Et tout d'un coup, pendant ce film, il venait en surimpression du film. Je le voyais au milieu de ces décors, de ces maisons peintes de toutes les couleurs. Tout d'un coup, je voyais le Chiquito et je voyais au milieu de l'écran, Demi en train de me parler. Je me souviens, je crois, que la couleur du chandail, le chandail qu'il avait, et la veste de Jacques au Chiquito, c'est... La veste de Blanc-Câtelé. Oui, exactement, exactement. Je crois que Demi avait besoin d'actrices pouvant jouer des héroïnes qui soient à la fois très distantes et très proches. Et ça, Catherine Deneuve l'a formidablement dans Les Demoiselles de Rochefort. Jacques Demi, Catherine Deneuve, c'est un petit peu Hitchcock de Grasquelli. Je pense que Jacques a trouvé dans Catherine Deneuve quelque chose qu'il recherchait profondément. La comédienne qui a un côté star. Vous êtes venus très nombreux. Comme en 1966, sur cette place, au moment du tournage d'Utvin, je vais demander à Catherine Deneuve d'avancer jusqu'ici. Michel Le Grand, vous le connaissez tous, vous connaissez tous sa musique, la musique des Demoiselles. Le décorateur, celui qui a transformé notre ville, le camp d'un tournage, le voilà ! Applaudissez-le ! C'est lui qui a amené ton couleur en Rochefort. L'ami Bernard m'a dit avoir fait repeindre plus de mille volets. J'aime bien m'entourer de gens que je connais bien, simplement parce que l'amitié, ça compte énormément. On va plus vite aussi dans les rapports de travail. On sait de quoi on parle, comment... Si je dis à Eva, tu vois, je veux un bleu comme ça, ou un Outre-mer, voilà. Tu sais, ce salon, si on le faisait rouge sans, ce serait... Bon, et je sais qu'il visualise tout de suite, ça marche bien. L'ami Bernard m'a dit avoir fait repeindre plus de mille volets.